alors aujourd'hui je vais te faire une vidéo pour te permettre d'optimiser ton profil sur linkedin donc si tu es à la recherche d'une vidéo pour savoir comment faire pour rendre ton profil plus attractif et sur la bonne vidéo c'est parti on y va salut c'est mbouille on se retrouve pour une nouvelle vidéo si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne je fais des vidéos pour toutes les personnes qui veulent se développer et développer leur business donc si ça t'intéresse t'hésite pas tu t'abonnes à ma chaîne t'actives la cloche des notifications et dès que je sortirai une nouvelle vidéo tu seras informé en premier donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon ordinateur et je vais te montrer très vite comment on va faire pour optimiser le profil sur linkedin donc hop je vous prends mon mardi les gars ou j'ai pas ok donc là je suis sur linkedin je vais aller sur mon profil donc en haut à droite j'appuie sur voir le profil et je vais vous détailler en fait comment j'ai fait pour référencer mon profil sur linkedin donc déjà pour commencer il faut avoir une bannière qui reflète votre activité donc peu importe que vous soyez à votre compte ou que vous travaillez dans une entreprise si vous travaillez dans une entreprise encore mieux parce que souvent l'équipe marketing ils ont des supports prévus à cet effet donc vous leur demandez une bannière pour le compte linkedin sinon ce que vous pouvez faire si vous souhaitez en créer une c'est que vous allez sur canva vous tapez bannière linkedin linkedin ok et vous aurez des templates déjà dans les bonnes dimensions à personnaliser donc ça c'est super facile vous pouvez le faire de votre côté ok donc déjà la bannière c'est super important ensuite la photo de profil donc ça c'est l'honneur de la guerre parce que souvent on n'arrive pas à trouver des photos de nous très professionnelle correcte qui passe bien souriant mais pas trop etc donc franchement c'est très compliqué moi j'ai pris une photo d'instagram qui passait à peu près mais si vous avez des photos professionnelles moi j'en ai j'en ai mais comme je vous ai dit moi j'en ai mais comme je vous ai dit c'est très dur de trouver des photos où on se sent vraiment top dessus donc moi celle là me convient mais vous mettez franchement la photo de profil qui vous paraît assez professionnel même si c'est comme moi c'est un peu décontracté etc il faut que ça reste vous restiez en fait professionnel et que via la photo on se dise que c'est quelqu'un que voir souriant quand même j'ai bien embauché c'était ok donc ici c'est le nom de votre poste d'accord et votre entreprise mais normalement si vous avez renseigné votre profil tout ça ça y sera si vous souhaitez modifier quelque chose vous appuyez là sur le petit crayon et vous aurez directement vous voyez la possibilité de modifier en fait là ici c'est si vous souhaitez faire votre profil en anglais vous pouvez basculer sur de l'anglais donc là ces hashtags c'est pour permettre aux recruteurs de me retrouver très facilement en fonction des mots clés de les renseigner donc moi marketing communication et cloud donc c'est vraiment mes domaines d'activité donc là j'ai des statistiques sur mon profil ici si vous activez le mode créateur en fait ça dit à la plateforme que vous êtes quelqu'un qui partageait beaucoup de contenu et du coup l'indie n'essaiera de vous mettre en valeur par rapport à ça donc ici c'est important sur information vous allez mettre une description en fait de votre profil vos compétences ok donc moi je dis que je suis passionné d'IT que je suis en fait en charge de la stratégie communication et marketing dans la boîte actuelle où je travaille et je parle un petit peu de la boîte où je travaille et je dis qu'en fait c'est les meilleurs et que grâce à moi en plus l'image de marque elle sera encore mieux qu'avant donc du coup voilà cette description doit parler de vous vos compétences et pourquoi pas de comment vous allez en fait mettre en oeuvre ces compétences là au sein de l'entreprise ensuite on a les expériences donc pour chaque expérience moi déjà j'ai décrit en une phrase l'entreprise où je travaille entreprise c'est pas tout le monde peut savoir d'un coup de quoi il s'agit souvent les gens vont vous dire ah ouais c'est quoi et qu'est ce que tu fais dedans ok d'accord et ça se faire à quoi etc machin donc en une phrase vous allez décrire en fait l'activité de votre entreprise ensuite vous allez décrire exactement vos missions et votre rôle au sein de votre entreprise ou au sein de votre auto entreprise si vous êtes à votre compte ok là ce que j'aime faire c'est mettre ici un lien vers le site donc vous voyez quand je clique j'ai un lien vers le site comme ça les gens peuvent voir directement de quoi il s'agit et j'aime bien mettre une photo d'un événement que j'ai organisé donc d'une des réalisations que j'ai fait donc si vous avez d'autres types de réalisations bien sûr vous mettez la réalisation qui va avec votre coeur de domaine mais en tout cas moi j'aime bien donc en voie sur cette photo j'avais organisé un événement dans une grande salle chez microsoft et parmi tous les événements que j'ai organisé dans mon entreprise c'est celui que j'ai le plus aimé organiser et qui a été vraiment le plus valorisant pour moi dans mon expérience professionnelle donc du coup c'est pour ça que j'ai choisi cette photo tout simplement oui oui donc voilà comme je vous ai dit si vous détaillez vraiment ce que vous pouvez détailler par rapport à votre activité donc ça j'ai fait ça à chaque fois pour toutes mes activités ok description de l'entreprise description de mes missions sinon moi quelquefois je vois des profils où il ya que en fait le nom de l'entreprise et rien d'autre en fait les recruteurs ils savent pas vraiment ce que vous êtes capable de faire ce que vous êtes en capacité de créer et que vous avez déjà en fait ça montre que vous l'avez déjà fait auparavant donc c'est une compétence qui est déjà confirmée que vous savez faire et que vous avez eu l'habitude de faire ok donc s'ils voient que ils ont besoin de quelqu'un dans le marketing surtout pour la création d'événements ils vont voir à travers en fait mon profil indique que je ne suis pas mon premier coup d'essai donc là sur cette expérience là ce que j'ai montré c'est le fait que j'avais organisé un petit déjeuner près de l'opéra au café de la paix donc c'est un petit d'âge qui a eu quand même sans succès parce qu'on a eu les personnes qu'on attendait et donc du coup voilà ça m'a paru bien de le mettre non comme je vous ai dit à chaque fois que vous allez mettre en place à chaque fois que vous allez ajouter une expérience ajouter une valeur que vous avez pu apporter dans cette expérience ajouter une réalisation comme projet pour qu'on puisse en fait voir de quoi il s'agit voilà le site web qui va avec comme d'hab c'est ce que je vous ai dit hop là on passe au stage pareil par rapport à ce stage j'avais pas pu mettre de réalisation parce que en fait quand les stagiaires on te complique pas en général l'organisation d'un événement même si j'en avais organisé auparavant à la fac bah quand t'arrives dans le milieu du travail souvent on ne fait pas confiance quoi donc on te donne pas de grosses grosses missions en tout cas cette année là on avait remporté un prix qui était champion de la croissance en 2018 donc du coup j'ai fait cette photo là que j'avais publié sur les réseaux sociaux parce que quand même je publiais sur facebook donc du coup j'avais fait cette photo là et je me suis dit que j'aurais enfin je me suis dit qu'elle était jolie du coup pour ajouter dans mon expérience donc même si je montre pas un projet que j'ai réalisé je montre que cette année là on a été performant en groupe mais j'étais dans le groupe ok après là un stage où j'avais en fait aidé à la refondre du site donc c'est pour ça que j'ai mis c'est mon stage que j'avais fait au giandain de bordeaux et j'avais fait la refonte du site des jambins donc du coup c'est pour ça que j'ai mis cette image pour montrer que bah je les avais accompagné justement de a à z sur cette refonte donc j'ai mis juste cette image après j'avais fait un stage à carrefour c'était mon premier stage il a duré trois mois j'ai pas fait grand chose comme je vous ai dit là le tout premier stage alors encore pire on vous donne rien du tout en vous donnez quoi bah j'assistais au c'est quand je croyais que je voulais être rach donc j'assistais aux entretiens d'embauche de 1 et de 2 je gérais un petit peu le calcul des cartes cadeaux etc donc bon je pense que je faisais des erreurs même quelques fois mais voilà comme je vous ai dit c'est pas très grave c'était mon premier stage donc là on a passé la partie expérience donc pour mes compétences c'est à j'ai appris à l'école j'ai vraiment détaillé ce que j'ai fait lors de mes masters donc j'ai mis en première année j'avais fait un master en marketing stratégique et communication donc j'ai bien détaillé ici toutes les matières et en deuxième année j'avais fait un master communication médias et hors média donc les deux pour montrer que du coup dans un profil complet où j'ai fait du marketing et de la communication à chaque fois je détaille bien les matières et en fait j'aimerais faire comprendre aux recruteurs enfin je voulais faire comprendre aux recruteurs parce que vous voyez là vous voyez toutes mes expériences etc au départ sûrement linkedin il n'y avait rien il n'y avait pas tout ça en fait j'avais juste mes stages ok on s'en était arrêté au stage mais mes stages je les ai bien détaillé et en fait tout ce que j'avais sous la main j'ai bien détaillé parce que c'est ça qui va en fait faire que les recruteurs d'après vont vous faire confiance en voyant tout ça en voyant toutes ces informations ils vont se dire ok mais ça me plaît ok donc là sur ce que j'ai fait en master j'ai mis toutes les matières pour que les recruteurs et puissent se rendre compte de ce que j'ai fait à l'école parce que c'est vrai que quand on dit j'ai fait un master marketing ouais mais le marketing c'est large j'ai fait un master en com ouais mais la com c'est large ok donc du coup je mets vraiment toutes mes donc du coup j'ai vraiment mis toutes mes matières j'avais même mis les conférences parce qu'on a eu en fait faut savoir que la fac ceux qui donnent des cours en général c'est des personnes qui ont eu un doctorat donc c'est des docteurs ok il faut avoir un doctorat pour donner des cours à la fac maintenant si on n'a pas de doctorat on peut venir à la fac en tant qu'intervenant donc donner des cours en tant qu'intervenant donc on a eu aussi des intervenants qui sont venus nous donner des cours donc c'était pas toute l'année c'était ponctuel mais on a eu une influenceuse qui est venue nous parler de son métier d'influenceurs et on a eu un monsieur qui nous a parlé de commentaire pour faire du copywriting sur internet les stratégies d'écriture les stratégies d'écriture etc donc même ça je les renseigner parce que je me suis dit tout ce que je peux mettre vraiment qui va pouvoir aider un recruteur à se dire que bah je suis quelqu'un qui a eu une formation qui pourrait plaire qui a un profil qui pourrait faire une entreprise bah j'espère j'y vais ok et là pour terminer j'étais dans une association quand j'étais au lycée et au début à la fac où en fait j'organisais des événements c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure donc je faisais déjà des événements et c'est pour ça que j'ai renseigné ici le fait que j'ai fait un premier événement puis un deuxième événement puis j'avais gagné en fait un chèque de banque au crédit mutuel pour un projet que j'ai réalisé dans le cadre des événements il y avait eu un article en fait dans le journal de la ville et j'avais aussi remporté un événement et j'avais aussi remporté un lauréat en 2015 pour l'événement que j'ai créé donc tout ça tout ça tout ça tout ça je l'ai mis aussi parce que c'est super important et comme je vous ai dit quand on arrive en entreprise les recruteurs ils ne font pas forcément confiance et là ça les rassure en fait de voir que bah au final vous avez commencé même avant en fait d'entrer en entreprise ou d'avoir votre master etc vous avez commencé à avoir des expériences professionnelles ok donc du coup essayez aussi dans tout ça c'est comme votre cv en fait essayez de mettre en avant les expériences qui ont servi vous savez que moi j'ai fait beaucoup de job à côté quand j'étais étudiante j'ai travaillé au girondin en vendeuse j'ai travaillé au marché de noël dans une caravane où je faisais des jeux pour tbm j'ai vendu des tickets dans la rue pour tbm avec un drapeau qui faisait 30 mètres j'ai vendu des cartes lyca mobile dans la rue sous la pluie donc tout ça ça sert à rien en fait même si c'était très épuisant pour moi ça sert à rien que je le mette sur linkedin parce que ça a aucune ça a vraiment aucune valeur ajoutée par rapport à mes fonctions de marketing et de com même si ça a fait enfin j'ai été pendant ces périodes là une bonne vendeuse mais voilà ça sert à rien dans mon cv dans mon linkedin etc donc je mets en avant vraiment que les expériences qui ont servi et qui serviront dans le cadre du marketing ou de la com et là je vous ai dit pour finir mais c'est même pas fini alors j'ai mis les projets qu'on a fait quand on est à la fac à chaque fois on avait des projets tutorés qui étaient des sortes de challenge des trucs comme ça donc ça je les renseigner en france j'ai tout mis en j'ai mis vraiment beaucoup de trucs et les distinctions dont je vous parlais tout à l'heure donc du coup le chèque de banque et le chèque de la mairie pour les deux événements que j'ai organisé donc voilà quand vous faites votre profil linkedin franchement tout en fait souvenez vous parce que quelquefois c'est vrai que c'est des choses qui remontent à longtemps c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure 2015 2016 etc ça remonte à longtemps mais vous en avez fait des choses dans votre vie donc essayez de prendre l'information qu'il faut et en fait de tout regrouper là donc là j'avais fait allemand en lycée je parle plus trop bien allemand mais j'avais fait allemand en lycée anglais et français donc les langues et voilà c'est tout ça fini par des centres d'intérêt je sais qu'il y a une partie aussi où les gens peuvent noter quand ils ont travaillé avec toi pour dire en fait qu'ils ont aimé travailler avec toi bah par mon moyen bref mais vous pouvez demander aux gens qui ont travaillé avec vous de laisser un mot sur linkedin où ils vont dire en fait qu'ils ont travaillé avec vous que ça s'est bien passé et qu'ils vous aiment bien etc et que c'était un plaisir et comme ça ça fait que les autres recruteurs quand ils voudront travailler avec eux quand ils voudront travailler avec vous gros qu'ils n'hésiteront pas mais ce que j'ai fait j'ai pas fait ça mais ce que j'ai fait c'est dans la partie compétence ici j'ai renseigné toutes les compétences que j'avais en marketing et en communication et j'ai demandé aux gens de recommander mes compétences donc demander c'est pas vraiment vous les appelez pour leur demander c'est que vous allez sur leur profil in deal vous recommandez leurs compétences ils vont se dire oh trop gentil et ils vont venir sur votre profil et faire la même chose d'accord et comme ça vous avez des compétences qui ont été recommandées genre là par exemple vous voyez marketing il y a deux personnes de ces gens d'un qui ont recommandé mes compétences voilà donc ça fait toujours plaisir ok donc à chaque fois là je vous montrerai comment j'ai détaillé comment j'ai optimisé mon profil pour être sûr de plaire en fait aux recruteurs mais à chaque fois je vous montre pas comment faire pour modifier etc mais c'est juste à droite sur le petit crayon il n'y a rien de fou en fait on va dire c'est très simple vous appuyez à droite sur le petit crayon et ça va vous permettre à chaque fois de pouvoir modifier ok voilà les gars c'est la fin de cette vidéo j'espère que je vous ai aidé et que parmi toutes les choses que j'ai raconté vous avez pu prendre de l'information et pour vous même en fait optimiser votre profil et vous dire bah c'est vrai que dans ma vie j'ai fait plein de choses et il y a des choses qui aujourd'hui bah j'ai pas pensé à les mettre en avant j'ai pas pensé à les renseigner sur LinkedIn mais je peux les renseigner et LinkedIn c'est vraiment le carrefour des recruteurs c'est à dire que les recruteurs ils vont vous chercher ils vont chercher à savoir ce que vous faites votre expérience d'où vous venez quelle école vous avez fait avec quelle entreprise vous avez travaillé depuis quand vous êtes aussi performant etc non n'hésitez pas ils veulent de la matière donnez leur la matière qui demande c'est tout si vous avez aimé cette vidéo abonnez vous à ma chaîne activez la cloche des notifications comme ça bah dès que je sors une vidéo dans le tip vous serez informé en premier je vais vous mettre mon instagram juste là et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo je vous donne